... A l'initiative de ce projet, il y a trois aspects. Un premier aspect, c'est l'école Louis-Lunière. Un deuxième aspect, c'est l'Académie Fratellini. Un troisième aspect, c'est moi qui ai fait le lien avec mon travail sur l'analyse du mouvement, sur l'apesanteur et sur le fait que dans mon travail, depuis toujours, sont reliées intimement l'image, le mouvement, l'analyse du mouvement dans un milieu extraordinaire, en apesanteur, c'est-à-dire où il n'y a plus de gravité. Donc l'idée centrale, c'est à partir d'une analyse de l'aérien, c'est-à-dire de filmer Émilie qui avait elle-même son propre projet sur une corde suspendue et accrochée à deux points et de repartir de son travail à elle et de la filmer par tous les bouts, c'est-à-dire par au-dessus, par en dessous, de l'intérieur, au ralenti, en accéléré, d'essayer de chercher comment rentrer dans son intimité, mais pas uniquement de lui voler l'intimité, mais aussi du fait qu'à chaque prise, ensuite, elle se regardait, on se regardait, on regardait ensemble ces images et on réfléchissait à quel endroit ça faisait avancer, à quel endroit le mouvement fonctionnait, le mouvement ne fonctionnait pas, pourquoi, là, j'intervenais dans cette question d'analyse du mouvement. C'était ce que j'appellerais la première étape pédagogique. La première partie, dite pédagogique, n'était pas si évidente que ça. La première raison, c'est qu'on n'avait pas de scénario. C'était un projet de recherche complètement libre, dont le produit final n'était pas fixé, on ne connaissait même pas sa forme. C'était une des choses aussi qui était très excitante dans ce projet de recherche, c'est qu'elle poussait à chercher, à trouver quelque chose en faisant. Donc, avec les deux étudiants de Lourgumières, on s'est mis d'accord sur se donner tous les moyens possibles pour être le plus libre. Donc, on n'était pas du tout dans une structure typique comme dans le cinéma, avec une hiérarchie très ordonnée, avec chacun un certain rôle, c'est-à-dire un chef, son assistant, l'assistant de l'assistant. Normalement, on sait qu'on pense à quelle vue de l'extérieur est-ce qu'on a sur notre mouvement. Et cette fois, avec les caméras, c'était intéressant d'ouvrir l'idée d'où le regard peut être. Et des fois, d'avoir un regard très proche de la grée, et aussi la possibilité d'avoir un regard en-dessus de l'arienne, presque en haut, et pas juste un type de face. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que ce projet s'appelle « Une pensée circulaire entre le cirque, la danse et l'image ». Il est, c'est que, vraiment, il y ait une circulation continue entre les trois et les rangs. Et ça, ça a été, je pense, vraiment quelque chose de pas très simple, qui a posé des questions technologiques aussi, c'est-à-dire de quel choix de caméra on prend, comment on a évolué dans cette partie-là. Des questions de lumière, c'est-à-dire qu'on a pris un éclairage de cinéma et non pas un éclairage de théâtre. Donc, plein de questions se sont posées, qui sont en termes de questions, on n'a pas résolues vraiment, mais qu'on a testées. Ce serait la partie expérimentation. Si on peut parler de la deuxième partie, je dirais, de notre travail, donc pareil, qui s'est déroulée sur les huit séances, c'était qu'est-ce qu'on montre avec toutes ces décisions qu'on a prises sur la captation, sur là où on en était dans le mouvement, comment on montre ça. Donc, l'envie, c'était d'associer aussi à l'écriture sur un plateau qu'est-ce que c'est que l'écriture au cinéma aussi. Et finalement, je me suis intéressée au travail de Pellekian, qui est un cinéaste russe, arménien, qui a théorisé sur le montage à distance et la répétition. Et donc, le montage à distance et la répétition, c'est des éléments qui sont très proches des questions d'écriture chorégraphique, c'est-à-dire comment, en fait, on répète, comment aussi, parfois, on laisse un trou, on ne donne pas tout, et finalement, on laisse une place à l'imaginaire du spectateur. Donc, on a vraiment joué sur deux écrans, projetés chacun sur des tissus noirs. Les accords d'Émilie, on ne savait pas d'où elle venait, où elle partait, et qui était aussi dans un cadre, finalement, donc trois cadres, et avec des projections noires, Émilie qui apparaît noire, et vice-versa, avec tout un rythme qui s'est installé autour de ça. Ça, c'était l'idée de notre présentation, qui faisait référence aux deux milieux, le milieu de l'image et le milieu du spectacle vivant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501